J'ai décidé de focusser un peu, de porter l'attention sur le principe de désignation des terres. Il y a d'autres mesures qui visent et qui vont modifier de façon substantielle l'existence et le rapport qui s'observe entre l'État canadien et la Couronne et les peuples autochtones, mais j'ai décidé de parler du processus de désignation des terres. Vous allez encore voir l'agenda tel qu'il se dessine à l'heure actuelle. Il faut comprendre que les conservateurs, leur texte de loi jusqu'à maintenant, ça porte essentiellement sur les terres de réserve parce que la loi sur les Indiens, ça vise simplement les réserves. Mais ce qu'on tente de faire, ce que les conservateurs tentent de faire, c'est éventuellement d'élargir ce spectre-là jusqu'au territoire traditionnel. Là, on voit ce qui se passe sur la réserve ici. On va regarder ce qui va viser ultimement vos territoires. La section 8 des autres mesures de la deuxième loi amnibus contient des modifications à la loi sur les Indiens qui rendent plus facile pour les monopoles de s'ingérer dans les décisions des Premières Nations et obtenir leur appui pour des projets d'extraction des ressources et qui centralisent la désignation des terres entre les mains du ministre des Affaires autochtones. Le nouveau concept de la désignation des terres permet aux Premières Nations de céder par bail une partie de la réserve sans céder son intérêt collectif. La désignation des terres permet aux promoteurs indépendants de louer des terres de réserve. Maintenant, ce qu'on tente de faire ici est, toujours sous le couvert du développement économique, on tente de favoriser l'essor économique dans les communautés. Officiellement, c'est l'idée. C'est qu'on va permettre à des non-Autochtones, à des compagnies tierces, de venir, de permettre à la bande de sous-louer, d'offrir un bail à ces compagnies-là, à venir sur la terre de la réserve. C'est un essai qu'on fait à l'heure actuelle. Ils savent que nos réserves, c'est 1 km² et 2 km² et il n'y a pas tant de compagnies qui peuvent venir ici. On n'a pas une possibilité de mine à ciel ouvert ici au centre-ville, à Pessamite, juste à côté de la salle communautaire. Par contre, ils veulent simplement voir s'il y a un intérêt. Mais comme je vous dis, à l'heure actuelle, ça porte essentiellement sur les terres de réserve. On n'a pas dépassé ce cadre-là, mais l'idée, c'est éventuellement de toucher aux territoires traditionnels qui, eux, sont beaucoup plus intéressants. Surtout si on se base sur le modèle qu'on a ici, que ce soit à Ouachat ou à Pessamite. La loi Omnibus amende la loi sur les Indiens de sorte à, 1. abaisser le seuil du vote des Premières Nations pour la désignation des terres, qui requiert présentement le vote de la majorité des membres, peu importe s'ils se présentent à la rencontre ou pas, le vote de la majorité des membres de la nation concernée à une simple majorité de ceux qui votent. Sous l'ancienne conception de désignation, il fallait que la bande, que la majorité des membres de la bande vote en faveur de cette session-là ou de l'octroi de ce bail-là. Maintenant, ça va être la majorité des gens qui se sont présentés à la rencontre. Vous savez fort bien qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Regardez, aujourd'hui, on est quoi, une trentaine? C'est déjà un bon public. Mais imaginez si, disons, dans une rencontre, il y a cinq personnes qui se présentent. Eh bien, ces cinq personnes-là vont pouvoir prendre la décision pour l'ensemble de la nation. Qui va pouvoir s'installer sur telle et telle partie? Quelle compagnie va pouvoir s'installer sur le bout de tel ou tel lot ici, même si ça appartient à telle et telle famille? Et si les cinq personnes qui étaient là ont voté en faveur, eh bien, il y a de fortes chances que ça passe. Les nouvelles règles. Deux, donner aux ministres des Affaires autochtones la responsabilité de l'approbation des désignations. Donc, on a coupé de l'équation un nombre considérable de joueurs et ça facilite encore, quand je vous disais « fast-tracking », c'est ça du « fast-tracking ». On y va de façon expéditive, on s'assure que les gens vont donner leur consentement rapidement et qu'on peut jouer dans la tête de quelques individus, quelques décideurs dans la communauté afin de favoriser un agenda qui est d'abord et avant tout favorable à l'extraction des ressources et favorable à la présence industrielle sur nos territoires. Même si vous n'avez pas le titre aborigène reconnu, vous avez des prérogatives qui s'exercent de façon incontestable sur vos territoires traditionnels. Les droits d'usage et l'utilisation que vous en faites et l'occupation que vous en faites s'étant chassées dans la Constitution, comme je vous l'ai indiqué. Par contre, on tente d'effriter ce contrôle-là que vous exercez sur vos territoires traditionnels et ils tentent de voir, en appliquant ces principes-là à petite échelle sur des kilomètres carrés de réserve, ils tentent de voir si le même genre de raisonnement serait applicable et serait transposable aux ressources que l'on peut retrouver sur vos territoires traditionnels. C'est un essai. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment le timing est bon aujourd'hui pour faire valoir votre opposition à ce type de mesures-là parce que vous allez être les grands perdants. Les peuples autochtones vont être les grands perdants. Si on demeure apathique, si on dort sur la Switch, si vous me permettez l'expression, eh bien, on va en payer les conséquences. Nos enfants vont en payer les conséquences parce que ça sera eux qui vont être liés par la suite, qui vont voir que leur territoire a été aliéné par quelques individus dans la communauté qui ont signé dans une soirée obscure, qu'il y avait 15 personnes dans la salle, qui ont donné leur assentiment. Les gens qui ont voté, on était 15. Il y en a 8 sur 15 qui ont voté. Vous avez la majorité, c'est fait, c'est signé. C'est un peu ça, le fast-tracking. Il est là, le danger. C'est la raison pour laquelle, avec Idle No More, c'est pertinent aujourd'hui de se tenir debout et de faire valoir votre opposition ferme à ce type de mesures-là, qui va miner ultimement votre exercice de pouvoir, de contrôle sur vos territoires traditionnels. Et pour l'instant, c'est sur la réserve, mais dans très prochainement, croyez-moi sur parole, ce qu'on vise, c'est l'extraction des ressources naturelles sur les territoires. Sous-titrage ST' 501